Eva Maria est l'enquêtrice de ce roman. C'est une Argentine qui est patiente du docteur Puig, lequel va être arrêtée pour le meurtre de sa femme. Et elle ne peut se résoudre à la culpabilité de cet homme, bien sûr qu'elle aime profondément, qui est son psy depuis cinq ans. Et elle se dit, moi, de là où je suis, en liberté, je peux prouver l'innocence de Vittorio. Et elle commence à mener l'enquête, qui va l'emmener, bien sûr, dans toute une longue série de pistes et de découvertes. C'est un suspense psychologique. L'enquête, en fait, est amorcée par la découverte sur les dires de Vittorio, qui, effectivement, apprécie énormément que cette patiente arrive dans sa vie lorsqu'il est en prison et qu'il voit l'étau se resserrer autour de lui, lui propose son aide. Et il dit, écoutez, à ce moment-là, je vous demande d'aller dans mon bureau, de récupérer des cassettes, puisqu'il s'avère que Vittorio est un psychanalyste qui a ses méthodes. Et il enregistre la dernière séance chaque semaine ou chaque deux semaines, selon les périodicités de séances de ses patients. Il enregistre la dernière séance de son patient pour pouvoir la réécouter avec une attention plus ciblée, pour pouvoir revenir sur cette séance, si tenté qu'il ait eu l'impression d'avoir été distrait lors de la séance en elle-même. Et donc, Eva Maria récupère ses cassettes et se met à les réécouter, puisque Vittorio est persuadé que la personne qui a tué sa femme est un de ses patients. Eva Maria commence à réécouter les cassettes et donc elle arrive de plein fouet dans chacune de ces moments d'extrême intimité des uns et des autres. Et le livre les retranscrit comme tel, on retranscrit en tout cas trois qui sont des éventuels coupables du meurtre de Lisandra. Je n'ai pas cherché à mettre en place les résultats d'une lecture au-delà du fait que je souhaitais livrer à un lecteur une intrigue ficelée, idéalement haletante. On est dans une enquête autour d'un meurtre, mais avant tout je pense que la garçonnière est l'histoire d'un amour dévastateur et par le fait même malheureusement dévasté. Et on va rentrer par l'intermédiaire de ce meurtre et on va rentrer dans l'intimité de Vittorio, qui est le suspect, d'Eva Maria, qui va mener l'enquête, et de Lisandra, la morte. Et au fur et à mesure de l'enquête, les caractères, les intimités des uns et des autres vont se livrer pour nous conduire vers un dénouement qui n'est pas nécessairement celui auquel on s'attendait. Donc il y a plusieurs lectures dans la mesure où on est quand même dans un roman à suspense et chaque piste, est-elle bonne ou mauvaise, on se pose la question tout le temps. Il y a l'Argentine, bien sûr, en toile de fond, qui est un ressort romanesque pour moi dans cette intrigue de la garçonnière. Quand j'ai situé l'intrigue en Argentine, je me suis servi de cette junte militaire comme d'une toile de fond. D'abord parce qu'on n'est pas dans les années à proprement parler de la junte, on arrive trois ans plus tard, donc après coup, là où la société est en train plus ou moins de rationaliser, en tout cas d'essayer de tirer les conséquences, de vivre, de survivre à cette période qui a fait donc près de plusieurs dizaines de milliers de morts, de disparus. Et pour moi, ce contexte collectif me permet de mieux exploiter l'intime. C'est ce que j'avais également mis en place dans le Confident et c'est ça, c'est-à-dire que je me confronte à la société dans ce qu'elle peut produire collectivement dit monde. Et moi, je m'en sers pour montrer qu'au-delà du collectif, il y a aussi le quotidien de tous ces individus qui vivent à cette époque. Sur ce contexte dit collectif, la garçonnière, pour moi, s'apparente à un huis clos dans ce qu'elle ne se déroule pas du tout, comme on pourrait éventuellement le fantasmer quand on parle de l'Argentine, c'est-à-dire au milieu de la Pampa, dans des grandes étendues. On est en permanence dans ce roman, dans des lieux extrêmement confinés. On va comme ça passer du parloir à les endroits où Eva Maria enquête, qui ne sont que des endroits. Donc un petit bar, une salle de tango, elle-même son salon et sa cuisine, qui sont les seules pièces dans lesquelles on va se trouver dans ce roman. La garçonnière est un roman très différent du Confident dans l'histoire et dans le contexte historique. Maintenant, je pense que ces deux livres relèvent de la même construction, c'est-à-dire qu'il y a en amont de cette histoire une problématique. Et on va, par une série d'étapes, la vérité, comme ça, va se dévoiler au fur et à mesure. Et on se rend compte que tout n'est encore une fois qu'une histoire de point de vue. Et on va de rebondissement en rebondissement, ou de piste en piste. Comme dans le Confident, l'intrigue de la garçonnière s'étoffe et se met en place au fur et à mesure du roman. On arrive et on a des perspectives qui deviennent nouvelles. Ah bon, c'est lui. Ah, ça s'est passé comme ça. Ah non, peut-être que ça s'est passé autrement. L'intrigue de la garçonnière que j'ai bien entendu soignée, qui passe de culpabilité en culpabilité, jusqu'à ce qu'on se demande laquelle est la bonne, a été bien sûr travaillée pour... Pour... Quand j'ai commencé à mettre en place cette intrigue, ce qui m'intéressait, c'était le dénouement. Voilà. Donc, j'espère que le dénouement sera à la hauteur de la lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada ...